Superbe opération, victoire du Real à l'Inter, le match le plus compliqué du groupe. Et ce match justement a été difficile pour le Real, notamment la première mi-temps. La deuxième a été plutôt dominée par les Espagnols, mais le Real a subi et sans un grand Thibaut Courtois, le Real aurait pu perdre ce match. Bref, on va revenir sur les moments forts de cette rencontre et bien sûr, comme d'habitude, on terminera par mes tops et par mes flops. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, si vous voulez avoir les notifications sur les buts du Real, le calendrier de ce club, le résultat et le classement des meilleurs buteurs par exemple, vous avez juste à télécharger l'application, le lien est en description, c'est 100% gratuit. Et c'est une superbe opération, tu vas gagner à l'Inter le club le plus dangereux de ce groupe-là, sachant que plus tôt le Shakhtar s'est incliné contre le Shérif, les Moldaves de ce groupe qui jouaient leur premier match de l'histoire en Ligue des Champions. Donc là, clairement, avec ce résultat, tu as la voie royale pour terminer premier du groupe, gagner tes deux prochains matchs et tu t'assures déjà la qualification. Bon, ça c'était déjà quasiment acté vu le tirage, mais surtout voilà, terminer premier du groupe quand tu connais l'importance de recevoir au match retour. Alors au niveau de la composition, tu avais évidemment le retour du taulier derrière, à là-bas, ça change tout. Miguel Gutiérrez qui a été remplacé, mauvais match la dernière fois, responsable sur deux buts, Carlo Ancelotti a fait confiance à Nacho. Alors Nacho, voilà, c'est la sécurité derrière, mais par contre offensivement, c'est le néant, on aura le temps d'en reparler en fin de vidéo. Militao et enfin Carvaral à droite, un milieu de terrain classique qui va devenir le milieu de terrain modèle en l'absence de cross. Casemiro, Valverde et Modric. Et enfin, une attaque à trois, ou parfois à deux, c'était Vinicius, Benzema et donc Lucas Vazquez qui remplaçait Hazard. J'ai été surpris qu'Hazard ne joue pas, puis finalement je me suis dit que Vazquez faisait peut-être plus les replis défensifs pour passer dans un 4-4-2 lorsque le Real défend, et je pense que c'est pour ça que ce dernier a été titulaire. Alors clairement, Ancelotti avait une mission, ne pas prendre de but ce soir, parce que le Real concède énormément de but depuis le début de saison, donc solidifier la défense et jouer en contre-attaque avec un point d'appui, Karim Benzema et la profondeur qui est jouée par Vinicius. Mais la première mi-temps a été catastrophique. Tu n'avais pas d'agressivité, pas d'intensité. Tu étais comme bouffé par l'événement alors que tu es le Real Madrid. Tu as concédé énormément d'occasions, que ce soit des occasions normales ou des coups de pied arrêtés. Alors l'Inter, pour parler rapidement d'eux, ont des golgottes derrière qui sont monstrueux. De Vrij, Skriniar, Bastoni. Et dans les duels aériens, le Real a été bouffé ce soir, que ce soit défensivement, mais également offensivement. Et donc sans un grand Thibaut Courtois, qui est selon moi l'homme du match côté Real, car sans ce gardien, Citez-moi un gardien plus fort que Thibaut Courtois depuis un an. Il n'y en a pas. Il sauve le Real ce soir. Ce gardien, alors bien sûr, il mesure quasiment 2 mètres, il est monstrueux, il l'impose dans les cages, mais en plus de ça, un truc qui m'impressionne à chaque fois chez Thibaut Courtois, c'est sa capacité à se coucher rapidement au sol. On sait que les grands gardiens, leur point faible justement, c'est quand tu frappes à ras le sol, lui j'ai l'impression qu'il arrive à compenser, il est ultra rapide de ce côté-là. Et vraiment, Thibaut Courtois, je le dis, je le répète, je ne vois pas de gardien, meilleur que lui depuis, on va dire, 12 à 18 mois. Et surtout, en premier mi-temps, tu n'as strictement rien proposé offensivement, pas de combinaison Benzema-Vinicius, pas de frappe cadrée, bref, c'était très inquiétant. Deuxième période, on recommence avec les mêmes hommes, et là, pas du tout les mêmes intentions. On a vu un Real qui a globalement, on va dire même, bien dominé cette seconde période. On a vu enfin Carvaral faire une bonne période, parce que depuis le début de saison, je le trouvais assez limite, beaucoup de paires de balles. Mais surtout, la différence que j'ai vue chez Carvaral en deuxième mi-temps, parce que je ne l'ai pas loupé sur Twitter en premier mi-temps, c'est ses apports offensifs. Voilà, on l'a enfin vu dédoubler, que ce soit avec Vasquez ou plus tard avec Rodrigo. Et clairement, on voyait la différence quand Carvaral faisait ses montées offensivement, il y avait plus de propositions. Parce que côté gauche, Nacho ne montait pas. Donc finalement, tout le danger devait venir d'un seul homme, Vinicius, qui a encore fait, je trouve, un très bon match ce soir. Même si à la finition, il n'a pas eu sa réussite habituelle depuis le début de saison. Et puis, je suis content parce qu'en face, tu avais une sacrée équipe. L'Inter, ils ont perdu Lukaku, ils ont perdu Hakimi, ils ont perdu Conte. Mais ils ont récupéré un Simone Inzaghi qui est trop sous-coté, qui a fait de très, très grandes choses avec la Lazio. Ils ont recruté Zeko, un attaquant que j'adore, qui est grand, mais qui est tellement soyeux avec le ballon, mais qui ce soir est tombé sur deux clients qui l'ont empêché de se retourner. Alaba, Militao, on voit que cette défense centrale fonctionne. Parce que quand j'ai vu au début la composition avec Nacho, Militao, Alaba, j'étais persuadé qu'Alaba l'est joué latéral gauche. Et finalement, Ancelotti le veut clairement dans l'axe. On voit que c'est le taulier, on voit qu'il dirige la défense. Il est agressif, il va au duel. Et en plus de ça, quand il voit qu'il y a de l'espace, il se projette vers l'avant. Bref, pour l'instant, Alaba, depuis le début de saison, c'est un sans-froid. Et comment ne pas parler de l'entrée de Rodrigo et de Kamavinga ? Alors, Rodrigo a été discret jusqu'à son but. D'ailleurs, je le trouve moins percutant qu'un Vinicius. Mais à la finition, il est toujours aussi à droite. Et comment ne pas parler de Kamavinga ? Deux entrées, deux fois décisifs. La dernière fois, il met le but. Là, il fait la passe décisive pour Rodrigo. Et on voit que les changements de Carlo ont été une réussite puisque le remplaçant a fait la passe décisive et le buteur était également remplaçant. Donc voilà. On va passer rapidement au top et au flop pour terminer cette vidéo. Donc, homme du match courtois. Sans Courtois ce soir, tu perds la rencontre. Je ne sais pas combien d'arrêts il a fait. Je dirais au moins 5-6 arrêts décisifs. En défense, j'ai mis Alaba parce qu'il y a un top par ligne. Alaba parce que c'est le deuxième clean sheet de cette saison. Et à chaque fois, Alaba est titulaire en défense centrale. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai l'impression qu'Alaba Militao, ça fonctionne beaucoup plus qu'un Nacho Militao. En plus de ça, il vient d'arriver, mais il a déjà pris les commandes de la défense. J'aime beaucoup. Alors, ce soir, je crois qu'il a été pris une seule fois par Dzeko. C'est au moment où il prend son carton jaune. Mais sinon, il a joué parfois stopper en l'empêchant de se retourner. Il a été très très bon. J'ai mis Valverde au milieu de terrain. Alors, Modric a été monstrueux. Il a encore été applaudi par le vieux Zépe Meadza. Mais Valverde, j'ai adoré parce qu'il est à la création de ce but. Mais il ne compte pas les efforts. Il est à gauche, à droite. Il fait des appels. Il frappe. Bref, moi, Valverde, j'adore. Et ce soir, il a encore fait un très grand match. Contrairement à Casemiro. Voilà, Casemiro, j'ai trouvé que dans son jeu, dans les passes, dans les transitions, il n'a pas été bon. Alors, Casemiro, c'est difficile des fois de le juger parce que c'est souvent un travail de l'ombre qu'il effectue. Mais au niveau de l'apport, pas offensif, mais de l'apport créatif, je l'ai trouvé quand même décevant ce soir. Et puis en attaque, alors, je n'ai pas mis Rodrigo. Je n'ai pas mis Rodrigo parce que même s'il marque le but, il a été quand même trop discret auparavant. J'ai mis Vinicius. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as une hype avec Vinicius. Non, parce que le seul danger ce soir, globalement, vient de lui. Et c'est un joueur, contrairement à Rodrigo, je ne suis pas là pour salaire Rodrigo, mais il va tenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a une persévérance, ce joueur, et une confiance en lui qui m'impressionne. Parce qu'avec tous les échecs qu'il a eus, même des fois dans ce match-là, il loupe des dribbles, il loupe des frappes. Il pourrait perdre confiance, il pourrait arrêter de tenter, mais non. Il continue, encore et toujours. Et c'est lui qui a apporté le véritable danger côté gauche. Combien de fois on l'a encore vu dribbler en seconde période quand il y avait des espaces. Bref, encore un bommage de Vinicius. Dommage qu'il n'ait pas pu, finalement, avoir une stat, un but ou une pas décisive pour continuer sur sa lancée. Et enfin, on finit sur les flops. J'en ai mis que deux véritables. J'avais mis Carvara au début, pour ne pas vous mentir. J'ai trouvé sa première mi-temps catastrophique. Mais il a fait une très bonne deuxième mi-temps, donc ça compense. J'ai mis Vasquez. Vasquez, c'est compliqué son début de saison. Ce n'est pas le Vasquez de l'an passé qui était généreux. Ce n'est pas le Vasquez de l'an passé. Ce n'est pas le Vasquez de l'an passé. Adroit, généreux, en réussite. Là, que ce soit défensivement ou offensivement, il n'apporte rien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes de balles. Bref, je l'ai trouvé trop limité. Alors que le Real vient de le prolonger. Et j'ai mis enfin Nacho. Parce que Nacho, oui, il était là pour contenir les assauts interistes. Mais c'était trop limité. Et je suis désolé. Le danger est quand même venu majoritairement de la droite côté Real. Enfin, du côté droit de l'attaque de l'Inter. Donc du côté gauche, la défense du Real. Et il a été trop limité. Il a été souvent pris par Dom Priest dans le deuxième mi-temps. Et offensivement, ça a été le néant absolu. Donc voilà, les amis. Je suis très content de cette victoire. Après la victoire l'an passé 2-0. Une nouvelle victoire à l'Inter 1-0. Donc ça fait plaisir. Parce que voilà, tu t'assures quasiment la première place. Tu prends pas de but. Tu continues ta bonne lancée depuis le début de saison. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. A me donner vos tops et aux flops. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo. A vous abonner. Et enfin, pour finir, dernière chose pour les braves qui restent jusqu'au bout. Pour tous ceux qui souhaitent avoir les mêmes t-shirts que moi du Real. J'ai aussi la Juve. J'ai aussi d'autres clubs. C'est une marque anglaise que je porte. C'est Football Town. Ça fait 2 ans que j'achète des produits chez eux. Et là, je les ai contactés. Et ils m'ont offert un bon pour vous de 15% sur tous leurs produits. Avec le code qui est en description. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir. Donc voilà les amis. Merci à tous. Et je vous dis à vendredi pour l'avant-match Valence-Real Madrid. Ça va être compliqué mais j'y crois. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada